Musique Ce soir du nouveau dans les recherches de la jeune femme originaire de Long Island. Nous commençons ce journal avec une révélation concernant cette jeune New Yorkaise portée disparue. C'est un petit peu un conte de fées entre ces deux jeunes gens. Sur ces photos et vidéos, on n'y voit que du bonheur. C'est une destination rêvée pour une lune de miel. C'est la mer, la montagne, le beau temps. Ils vont passer là en principe quelques jours. C'est une affaire où on va de révélation en révélation et quasiment à un rythme quotidien. Il m'a dit de me calmer, mais je suis calme, j'en peux plus, il m'épuise. Je pense qu'elle est en danger. Elle est peut-être toute seule quelque part, perdue en pleine nature. Elle a besoin d'aide. Tous les ingrédients sont réunis pour que monsieur et madame tout le monde se dise ça pourrait être ma fille. Et tous les Américains vont s'improviser, détective en herbe. Les recherches sont extrêmement délicates parce qu'on est vraiment sur une nature hostile. C'est quand même l'endroit où il y a le plus d'alligators au caïmans au monde. Quand les enquêteurs lui disent « bon ben, où est Gabi ? » Brian dit « je parle pas, j'ai le droit au silence ». Là, à ce moment-là, l'affaire devient complètement dingue. « Famille Londrie, il faut sortir maintenant. Nous sommes là, dans la rue, en soutien à Gabi. » Aurore Martin, c'est une très jolie jeune femme. Elle est sportive et elle plaît beaucoup aux hommes. Marc Van Baer, ça a été terriblement séduit par Aurore Martin et qui était une très jolie femme. C'est le coup de foudre. Tous les deux souhaitaient fonder une famille. Elle hurle, elle pleure, elle demande qu'on aille sauver son mari. Elle est vraiment dans un état terrible. Ils font finir par mettre en doute la crédibilité de cet accident. Je suis rentrée dans la chambre et c'est là où j'étais très étonnée. J'ai vu Aurore qui riait. Et alors là, elle m'a dit « non, 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 je suis bien, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire ». Je ne comprenais pas. Je ne peux pas comprendre. Ce qui va interpeller du coup les enquêteurs, c'est qu'ils se disent « si Aurore Martin a poussé la voiture dans le ravin, mais avec ses 50 kilos et toutes fluettes comme elle est, comment a-t-elle fait ? » Il pense à un complice. C'est un beau gosse, bien foutu, bien barraqué, un séducteur par nature. Toutes les filles en tombent amoureuses, c'est un charmeur. Avec le mandat d'arrêt international, les autorités américaines sont mises au courant, le FBI et donc la traque commence. Bonsoir. Je vous propose aujourd'hui une émission spéciale de Chroniques criminelles, un numéro entièrement consacré aux crimes qui se sont déroulés pendant un voyage en amoureux. Les îles, les grands espaces, la liberté, la lune de miel au soleil. Pour les deux couples que vous allez découvrir ce soir, ces paysages de rêve devaient servir de décor à une insouciante escapade romantique. Mais à chaque fois, pour l'un des deux, ce cadre idyllique s'est transformé en piège mortel. C'est ce que nous allons découvrir ce soir avec ces deux affaires exceptionnelles. Deux romances a priori parfaites, mais qui finissent dans le sang. L'incroyable affaire Marc von Bers d'abord, l'un des faits divers belges les plus marquants. Le drame s'est déroulé en Corse dans les années 90. Marc, un homme d'affaires bruxellois, y est en voyage de noces avec sa jeune épouse Aurore. Ils ont choisi l'île de beauté pour ses plages de sable blanc, ses cascades cachées et ses petites routes pittoresques. Si pittoresques qu'un soir, Marc perd le contrôle de sa voiture et plonge dans le ravin. Le jeune marié est tué sur le coup alors qu'Aurore n'est que légèrement blessée. Un vrai miracle selon les policiers. En Belgique pourtant, la famille du défunt a des doutes. Leur belle-fille a-t-elle vraiment dit la vérité sur cet accident ? Attendez-vous à des surprises. Mais avant cela, commençons par le drame qui a captivé l'Amérique durant l'été 2021, l'affaire Gabby Petito. Au départ, c'est un vrai conte de fées. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont amoureux et ils ont décidé de parcourir les Etats-Unis en vanne en se filmant tous les jours pour le plus grand bonheur de leurs followers. À l'arrivée, c'est une histoire tragique. Le petit copain de Gabby rentre seul de leur expédition amoureuse. Où se trouve la jeune femme ? Mystère. Alors, que s'est-il vraiment passé pendant leur voyage en amoureux ? Pour le savoir, je vous propose de me suivre dans ce voyage mortel avec ce numéro inédit de chronique criminelle raconté par Jacques Pradel. Salut, salut et bonjour. Il fait vraiment beau et il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Cette jolie blonde aux yeux bleus, c'est Gabby Petito, une jeune femme solaire et joyeuse que tout le monde connaît et pour cause. Ce soir, du nouveau dans les recherches de la jeune femme originaire de Long Island. Nous commençons ce journal avec une révélation concernant cette jeune New-Yorkaise portée disparue. Et maintenant, tout de suite sur ABC. Toujours aucune nouvelle malgré les recherches de Gabby Petito. Gabby avait tout pour être heureuse, mais son destin va basculer un jour d'août 2021 et bouleverser l'Amérique tout entière. Retour sur l'affaire la plus retentissante de ces derniers mois aux Etats-Unis. Gabby grandit dans un petit paradis, non loin de Manhattan, à Blue Point, une paisible banlieue résidentielle. Vous imaginez des plages de sable fin. On est à quelques kilomètres de New York, mais ce sont quelques kilomètres qui suffisent pour être vraiment dans un décor de carte postale. C'est dans ce cadre idyllique que Gabby passe son enfance au sein d'une grande famille recomposée, entourée de ses six demi-frères et sœurs, de ses parents et de ses beaux-parents. Nicole et Joseph, ses parents, se souviennent d'une adolescente facile à vivre, qui aime le sport et les grands espaces. Elle était très active, elle faisait beaucoup de choses. Elle était très occupée, elle aimait ses amis, elle avait plein de groupes d'amis. Elle adorait l'école. Elle avait tellement de talent. Elle était heureuse, vraiment heureuse. Elle était du genre, allez viens, laisse-moi te montrer ça. Elle aimait vous embarquer. Allez viens, prenons la voiture, allons faire juste un tour. Allons jeter un oeil dehors, allons à la plage, écouter l'océan. Regarder les vagues, le sable, admirer le coucher de soleil, le lever du soleil. Voilà comment elle était. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Gabby passe sa vie sur les réseaux sociaux. Chaque jour, elle poste des photos ou des vidéos d'elle ou de ses activités préférées. L'occasion, à chaque fois, de se mettre en scène est toujours avec le sourire. Gabby, elle est très, très accro aux réseaux sociaux. Elle passe son temps sur Instagram, TikTok, etc., pour faire parler d'elle. Elle existe aussi dans le réseau social, Gabby. On peut voir en réalité, dans ce souci d'être suivie sur les réseaux sociaux, un besoin d'être aimée, tout simplement. Elle a envie qu'on l'aime, Gabby. Elle a envie d'avoir des likes. L'Instagram de Gabby Petito, il tranche par rapport à l'Instagram de nombreuses américaines qui sont fortement marquées par un côté un peu superficiel, un peu fake. Là, on a l'impression d'avoir la vraie Gabby Petito. Elle est fraîche, elle est pimpante, elle est naturelle. Gabby Petito, qui ne sort jamais. Gabby a 16 ans quand elle fait la connaissance d'un certain Brian Laundrie. Il a un an de plus qu'elle, et comme la jeune fille, c'est un amoureux de la nature. L'adolescente tombe immédiatement sous le charme. Elle ne le sait pas encore, mais cette rencontre va bouleverser sa vie à jamais. Brian, c'est plutôt le beau jeune homme, plutôt beau garçon, qui a l'air tout à fait sympathique, il est très sportif. Et il se retrouve en réalité sur pas mal de valeurs communes, autour notamment de la nature, il fait beaucoup d'escalades, ils font beaucoup de sorties communes, et puis, petit à petit, l'amour commence à faire son apparition. Dès qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, alors ça va très très vite. C'est un petit peu un conte de fées entre ces deux jeunes gens. Ils décident assez rapidement de s'installer sous le même toit. Mais à 20 ans à peine, ils n'ont pas encore les moyens de se louer un appartement. Alors ils décident de partir pour la Floride, à Northport, chez les parents de Brian, qui veulent bien les héberger. Nicole et Joseph, eux, sont un peu inquiets, car la Floride, c'est à des milliers de kilomètres de Blue Point. Mais ils apprécient Brian, et finalement, ils cèdent. Du côté des parents de Gabby, on se dit que cette histoire avec Brian est peut-être un peu anticipée, mais en même temps, ils ont l'air tous les deux amoureux, et ça a l'air très sérieux. On se dit que finalement, ces deux tourtoreaux se sont bien trouvés. « C'est arrivé assez vite, mais vous voyez, il semblait gentil, il était poli, posé. » Brian, c'est le gendre idéal. C'est un garçon qui est bien élevé, qui inspire la confiance et qui est lui-même très rassurant. Gabby et Brian s'installent donc en Floride. Et moins d'un an plus tard, ils se fiancent. Mais pas question pour eux de se marier tout de suite. À 22 et 23 ans, ils sont encore très insouciants, ils vivent de petits boulots, profitent de la vie, et surtout, ils ont un rêve, faire un grand voyage à travers les Etats-Unis. « Ce voyage leur ressemble dans la mesure où les grands espaces, c'est vraiment leur truc, c'est sensationnel. » « Le road trip, c'est un rite de passage pour les ados américains. C'est inscrit dans la culture américaine depuis presque l'origine du pays. » Après les voyages, l'autre grand projet de Gabby, c'est son avenir professionnel. La jeune femme rêve d'être influenceuse et de gagner sa vie grâce à ses postes. « Pour Gabby, ce road trip, il représente aussi le début d'une nouvelle ère professionnelle parce que oui, influenceur, c'est devenu un métier aux Etats-Unis. Et elle se dit qu'en faisant partager ce voyage à des milliers d'Américains, elle va se mettre le pied à l'étrier professionnel. » « Elle a investi énormément d'espoir dans ce voyage. Peut-être, on pourrait dire presque trop d'espoir parce qu'elle se met la pression d'une certaine façon. » « C'est vraiment ce voyage qui va être le début de son succès. » « Moi et Brian, on vient juste de se lever et on est prêts. On a fait le lit dans la tente. Je pense que nos projets pour aujourd'hui, c'est juste d'aller se balader dans le coin, traîner dans la tente. » « Brian fait ses étirements et son yoga du matin. » « Morning yoga. » Gabby et Brian ont quitté New York le 2 juillet 2021 à bord de leur van. Destination finale, Portland, dans l'Oregon, où ils ont prévu d'arriver pour Halloween. Une traversée des Etats-Unis de près de 5000 kilomètres qui rime avec aventure et découverte. « J'aime le van. » « Depuis qu'on a quitté New York, j'ai sorti mon hamac qu'une seule fois. Et là, on est dans l'Utah. J'ai de la chance car j'ai pu accrocher mon hamac à un arbre. » « Nous sommes presque comme dans un désert. » « Avec très peu d'arbres. » À Blue Point, près de Manhattan, Nicole, la maman de Gabby, redoute de voir sa fille faire un aussi long voyage. « Je lui ai dit de faire vraiment très attention, d'être vigilante à ce qui l'entoure, de ne faire confiance à personne. Mais je la savais en sécurité parce qu'elle était avec Brian. Et j'étais sûre que tout irait bien et qu'il prendrait bien soin d'elle. » Chaque jour, Nicole suit les aventures de sa fille grâce à Instagram. Et ce qu'elle y voit achève de la rassurer. « Les photos qui tombent en ce mois de juillet sur son compte Instagram montrent un couple en plein voyage d'amoureux. Elle est radieuse, elle est au bras de son cher Brian. Ils sont dans des endroits absolument somptueux dans l'immensité de l'Ouest américain. » « Tout le chocolat a fondu. C'est une rivière de chocolat. Faites attention, vous ne pouvez pas garder de chocolat dans l'Utah. Pas en juillet. » « Sur ces photos et vidéos, on n'y voit que du bonheur. À chaque fois qu'il y a un arrêt, ils se prennent en photo, ils font des petites vidéos, ils disent on est là, on est contents. Ils sont super mignons. » « Tous les jours, elle m'envoyait des textos, elle faisait des face-à-m', elle m'envoyait des photos de l'endroit où ils étaient allés. J'adorais recevoir de ces nouvelles. J'étais admirative de ce qu'elle faisait. C'était juste incroyable. » Le succès est au rendez-vous pour Gabi. Très vite, son road trip en amoureux est suivi par plus d'un million d'abonnés. Ses randonnées avec Brian dans les plus beaux parcs du pays captivent ses fans. La jeune fille a réussi son pari. « En fait, ça prend. Ça prend très vite. Il y a énormément, effectivement, de followers sur Instagram, notamment, qui se mettent à suivre comme un feuilleton toutes ces étapes. qui, c'est un fait, font rêver. » Des paysages magnifiques, des petits moments de vie postés chaque jour, leur road trip ressemble à un voyage féerique. Mais il va pourtant bientôt virer au cauchemar. Nous sommes fin août 2021. Cela fait maintenant deux mois que Gabi et Brian sont sur la route. Et chaque jour, les milliers d'abonnés de Gabi attendent avec impatience les vidéos du couple. La jeune fille appelle aussi régulièrement ses parents pour les rassurer et pour leur faire partager sa vie à bord du van. « Nicole, la maman de Gabi, reçoit un appel le 25 août 2021. C'est Gabi qui lui dit « Je suis au sein de Teton Park, qui est un parc dans le Wyoming, en plein cœur des rocheuses. » Et elle tient donc à rassurer sa maman en disant que tout va bien. « Elle était excitée d'aller visiter cet endroit. Je ne savais même pas où c'était. Je n'en avais jamais entendu parler. J'ai dit « OK », j'ai cherché, j'ai découvert le site. J'étais très heureuse pour elle. Ça avait l'air très, très beau. « C'est le Wyoming tel qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que c'est à la fois vert, rocailleux. C'est le début des grandes, grandes montagnes, de la grande barrière de montagne américaine. » « Gabi, le 25 août, en parle à sa mère en disant « On vient d'arriver là, dans le parc du Grand Teton. C'est magnifique. » Nicole est loin de s'en douter, mais c'est la dernière fois qu'elle entendra la voix de sa fille. Septembre 2021, à Bluepoint, près de Manhattan. Nicole est inquiète. Voilà plusieurs jours que Gabi n'a pas donné de nouvelles. En fait, elle ne lui a plus parlé depuis que la jeune fille est arrivée dans le parc du Grand Teton. Lui serait-il arrivé quelque chose ? « J'ai envoyé des textos tous les jours, mais je n'avais pas de réponse. J'ai vérifié son Instagram. Il n'y avait aucune activité. » « J'ai commencé à appeler son père, j'en ai parlé à Jim. Je leur ai dit que j'étais inquiète. » « Mais tout le monde me disait « Elle va bien, elle va bien. » « Ils sont dans les montagnes et ils n'ont pas de réseau. » « Elle imagine toutes les hypothèses possibles, notamment le fait, bien qu'il n'y aurait pas de réseau en plein milieu d'un parc national. » « Après tout, c'est tout à fait possible. » Les deux amoureux ne répondent pas au téléphone. « Et aucune activité non plus sur l'Instagram de Gabi. » L'angoisse monte pour Nicole. Elle décide d'alerter la police. Le 11 septembre, la mère de famille se rend au commissariat de Bluepoint. Et l'affaire est immédiatement prise au sérieux. « Les policiers ne sont pas bêtes. Ils savent bien qu'une Instagrammeuse, quelqu'un qui veut devenir influenceuse, comme on dit, va pas arrêter du jour au lendemain le flot de ses photos. » « Et là, c'est un élément extrêmement inquiétant. » « On se dit que quelque chose a pu se passer de grave. D'abord, il y a le lieu. On est en plein milieu d'un parc très vaste et très sauvage. Peut-être qu'il peut y avoir eu un accident, une chute. On décide donc d'ouvrir une enquête pour une double disparition. » C'est le début d'une incroyable affaire qui va enflammer les réseaux sociaux pendant de longues semaines et tenir en haleine l'Amérique tout entière. Les enquêteurs commencent par interroger les parents de Gabby. Nicole leur explique que lors de son dernier appel, le 25 août, Gabby se trouvait avec Brian dans le parc du Grand-Téton, dans le Wyoming. C'est le point de départ de l'enquête. Mais les recherches s'annoncent difficiles. « C'est un parc national qui fait plus de 1000 km². C'est vraiment gigantesque. En fait, lancer des recherches sur un tel territoire aussi étendu, c'est assez compliqué. Il faudrait une logistique en homme et en matériel vraiment très importante pour pouvoir quadriller un territoire aussi vaste que celui-là. » C'est impossible à ce stade de mobiliser des équipes sur le terrain. Les enquêteurs doivent en savoir plus sur l'itinéraire précis du couple. Ils décident alors d'interroger les parents de Brian. Peut-être ont-ils plus de nouvelles. Ils se rendent chez eux à Northport. Mais quand ils arrivent sur place, c'est la surprise. « Les enquêteurs arrivent en Floride. Ils voient les parents. Vous savez où est Brian ? Et là, le truc de dingue, c'est-à-dire que les parents de Brian disent « Bah oui, il est dans sa chambre. » Et il est rentré le 1er septembre. Donc ça fait 11 jours que Brian est là. 11 jours qu'il ne répond pas au téléphone. Là, les mecs sont depuis 24 heures en urgence absolue pour retrouver ce couple. Et là, d'un coup, les enquêteurs tombent sur Brian dans sa chambre en Floride. Et il est seul. Plus surprenant encore, les enquêteurs apprennent que Brian est revenu avec le van. Il est là, dans le garage de ses parents. Pourquoi est-il rentré seul ? Que s'est-il passé entre les deux amoureux ? Et surtout, où est Gabby ? Les enquêteurs ont beaucoup de questions à poser à Brian. Mais contre toute attente, le jeune homme refuse de répondre. Il n'est pas du tout coopératif. Brian ne dit rien. C'est possible, dans le droit américain, ne pas répondre aux policiers, ne pas s'incriminer soi-même. Eh bien, il réclame le droit au silence. L'enquête prend soudain une nouvelle dimension. Le retour de Brian sans Gabby, et surtout, son refus de coopérer, intrigue tout de suite la police. Ce comportement très étrange le place immédiatement sur la liste des suspects. Mais à ce stade, les policiers n'ont aucun élément contre lui. Ils ne peuvent pas le forcer à parler. Rien ne relie Brian à une disparition physique de Gabby. Et donc, la police n'a d'autre moyen que de faire surveiller Brian par des caméras de surveillance. On le suit, on voit s'il ne revient pas à l'endroit où il aurait peut-être déposé le corps, ou planqué, elle peut être séquestrée. Enfin, il y a 100 000 suppositions à ce moment-là. On ne sait pas où on va. À Bluepoint, c'est au tour des parents de Gabby d'être prévenu du retour de Brian. Lorsque Nicole apprend la nouvelle, elle est sous le choc. Elle fait toute confiance à Brian, Nicole, depuis des années. Donc, quand elle apprend qu'il est rentré puis un jour, qu'il ne donne pas de nouvelles, qu'il n'explique rien, elle tombe des nues. Le 11 septembre, quand les enquêteurs sont venus à la maison me dire que Brian et Levan étaient en Floride, je me suis écroulée. Parce que je me demandais juste, où est Gabby ? Voilà ce que j'ai répondu quand j'ai appris la nouvelle. J'étais très choquée et persuadée qu'il était arrivé quelque chose de grave. Et à partir de ce moment-là, je n'avais qu'une obsession. Retrouver Gabby, c'était notre objectif. On ne dormait plus, on était juste en mode, il faut diffuser son visage partout, il faut la retrouver tout de suite. Nicole ne peut pas rester sans rien faire. Il faut qu'elle retrouve sa fille. Alors immédiatement, elle lance un appel à l'aide dans les médias. Je pense qu'elle est en danger. Elle est peut-être toute seule quelque part, perdue en pleine nature. Elle a besoin d'aide. Les parents ont tout à fait conscience que l'une des clés pour retrouver leur fille vivante, c'est les médias et c'est l'aide du public américain. Les Américains ont l'habitude de participer à la recherche des disparus. Alors là, ça va être puissance 10. Les chaînes de télévision locales et même nationales répondent à l'appel. En quelques heures, l'histoire de cette jeune Instagrammeuse qui s'évanouit dans la nature va vers la une de tous les JT et captiver l'Amérique tout entière. Une fille belle, sublime, qui disparaît et son potentiel meurtrier qui est chez lui. Et donc, on se dit à quel moment il va être coincé. À quel moment il va être coincé, c'est lui, c'est pas lui. Donc, tout de suite, c'est une histoire dont on sait qu'elle va feuilletonner comme ça va marcher. Tout à coup, l'Amérique se passionne. Ça fait les gros titres. C'est l'ouverture de tous les JT, cette histoire. Ce soir, du nouveau dans les recherches de la jeune femme originaire de Long Island. Nous commençons ce journal avec une révélation concernant cette jeune New Yorkaise portée disparue. Et maintenant, tout de suite sur ABC. Toujours aucune nouvelle malgré les recherches de Gabby Petito. Tous les ingrédients sont réunis pour que monsieur et madame tout le monde se reconnaissent dans cette histoire, se disent ça pourrait être ma fille. Donc, il y a un phénomène d'identification qui est instantané quasiment dans cette affaire. Gabby, elle a un côté girl next door, la petite fiancée de l'Amérique. Elle inspire immédiatement la sympathie, Gabby. Et tout le monde est inquiet pour elle. Tout le monde a envie de savoir qu'est-ce qu'elle a pu devenir. Alors que depuis deux jours, l'histoire de Gabby tourne en boucle dans les médias, l'enquête va connaître un nouveau rebondissement. Le FBI vient en effet de recevoir une vidéo de la police de l'Utah tournée au mois d'août. Et les images que les enquêteurs s'apprêtent à visionner vont révéler une toute autre facette du joli voyage en amoureux. Le 12 août, la police de l'Utah est appelée, c'est le fameux 911, par un père de famille qui dit avoir vu un homme gifler une femme sur le bord d'une route de l'Utah. J'appelle pour signaler une dispute de couple. Ils viennent juste de partir. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? En passant à côté, on avait un homme gifler une femme. Il était en train de la gifler ? Oui, alors on s'est arrêtés. Ils se sont mis à courir sur le trottoir. Il a continué à la taper et après, il a grimpé dans la voiture et ils sont partis. Ok, je vais informer les agents. La police de l'Utah dépêche tout de suite deux voitures de police pour essayer de découvrir s'il y a violence conjugale ou pas. Quelques minutes plus tard, la patrouille repère le van et l'arrête. Munie de caméras embarquées, elle va filmer toute la scène. Ce que le FBI va découvrir sur cet enregistrement est édifiant. Ok, veuillez éteindre votre moteur et poser vos clés sur le tableau de bord. C'est quoi vos noms ? Moi, c'est Brian. Gabby. Gabby, Brian. Gabby, Brian, ok. Que se passe-t-il ? Pourquoi vous pleurez ? Je pleure parce qu'on s'est disputé toute la matinée des trucs personnels. Vous pouvez sortir du véhicule, s'il vous plaît ? Oui. Pour l'agent, c'est très important d'établir s'il y a eu des violences conjugales. Parce que là, c'est la fin du road trip. Le FBI découvre Gabby en larmes. Elle est prise à part par un agent pour être interrogée. Et là, c'est une toute autre histoire qui se dessine. Deux personnes nous ont appelés et nous ont dit qu'ils avaient vu Brian vous frapper. Et ces deux personnes ont dit qu'il vous avait frappé. Pour être honnête, c'est moi qui l'ai frappé en premier. Où l'avez-vous frappé ? Je l'ai giflé au visage. Vous l'avez giflé en premier sur le visage ? Il n'arrêtait pas de me dire de me taire. Mais est-ce qu'il vous a frappé quand même ? Je veux dire, c'est pas grave si vous dites que vous l'avez giflé. Je comprendrais s'il vous a frappé. Mais nous, on veut avoir la vérité. On voudrait savoir s'il vous a frappé. Oui, je comprends, je comprends. Mais je l'ai frappé en premier. Où est-ce qu'il vous a frappé ? N'ayez pas peur. Il a attrapé mon visage comme ça. Mais il ne m'a pas vraiment frappé, non. Il vous a mis une gifle ou pas ? Non, il m'a attrapé comme ça, avec sa main. J'ai senti ses ongles. C'est pour ça que j'ai mal. J'ai une coupure, là. Ce qu'on constate, c'est que l'affaire est sans doute plus complexe que ce que l'on imaginait en arrivant sur les lieux. Gabi dit, ce n'est pas Brian qui m'a frappé en premier, c'est moi qui l'ai frappé en premier. Ce que Brian, interrogé après, va confirmer, disant, bon, voilà, elle m'a griffé, mais ce n'est pas grave. Ça ne vous dérange pas de remonter votre manche droite pour moi ? Quelque chose m'intrigue. C'est quoi, ça ? Je suppose que ce sont des traces d'ongles, mais je ne me plains pas. Je ne me plains pas de ça. Est-ce que ça vous fait mal ? Est-ce que vous souffrez ? Non, non, je vais bien. J'aime Gabi. J'espère qu'elle ne s'est pas plainte de moi. Pour les agents dépêchés sur les lieux à l'époque, rien d'inquiétant. Ils sont juste face à deux amoureux qui se disputent. Ils les laissent donc repartir sans les interpeller. Mais pour le FBI qui travaille maintenant sur la disparition de Gabi, cette vidéo, au contraire, est très inquiétante. Pour les enquêteurs, c'est une information très importante. L'image du couple parfait, tel qu'il était donné par Instagram, n'était qu'une image. Certains jours, j'ai vraiment des crises d'angoisse. J'ai un blog et je construis un site. Ça me stresse vraiment. Ils ne pensent pas que j'en suis capable. Donc on s'est disputés toute la matinée. Ils ne voulaient pas me laisser entrer dans la voiture. Pourquoi il ne voulait pas vous laisser entrer ? À cause de vos crises ? Il m'a dit de me calmer. Mais je suis calme. J'en peux plus. Il m'épuise. Ça a été une matinée vraiment difficile. Cette vidéo révèle en fait une jeune femme vraiment à bout. Le FBI comprend que le couple passe son temps à se disputer. Et pour les enquêteurs, cela ne présage rien de bon pour la suite. On peut finalement déduire, interpréter de ce que dit Gabby dans cette vidéo, qu'elle est effectivement dans une espèce d'angoisse permanente. Et que Brian, loin d'apaiser ses angoisses, ne fait finalement que les activer, que de souffler sur les braises. Avec une dimension qui est très très angoissante et qui est un grand récurrent dans les phénomènes de maltraitance conjugale, c'est qu'il dévalorise Gabby. Les policiers comprennent qu'en fait, ils sont partis la fleur au fusil, très amoureux. Et qu'au fil des jours, cette cohabitation un peu forcée, cette promiscuité entre les deux a pesé. Et qu'ils n'en sont peut-être pas à leur première dispute, qu'il y a eu quelque chose qui est allé crescendo. En tout cas, ça prouve quelque chose. C'est que ce couple se dispute, ce couple est même capable d'en venir aux mains. Et ça, il faut une vidéo policière pour découvrir tout un envers de ce road trip qui en réalité a l'air de se passer très très mal. Les violences conjugales sont hélas bien souvent l'antichambre de violences plus graves, voire même de féminicides. Quand la vidéo de la police est diffusée dans les médias, c'est longue de choc dans tout le pays. Tous les regards se braquent désormais sur Brian. Il est rentré seul, Gabby reste introuvable et on découvre un couple au bord de l'explosion. Le scénario d'un drame survenu suite à une dispute est désormais dans toutes les têtes. Mais les enquêteurs n'ont toujours aucune preuve. Alors ils décident de mettre la pression sur Brian. Peut-être arriveront-ils à le faire craquer. Mais le jeune homme se mûre dans le silence, tout comme ses parents. Ils n'ont rien les enquêteurs. Donc à part la persuasion, c'est-à-dire aller leur parler très régulièrement tous les jours en disant « Vous savez, vous pourriez nous raconter quand même, enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il vous a dit ? » Non, mais ils ne disent rien. Une attitude inexplicable qui ne va pas tarder à déclencher une vague de colère chez les Américains. « Famille Audrey, il faut sortir maintenant et coopérer avec les autorités. Nous sommes là, dans la rue, en soutien à Gabi, en soutien à la famille de Gabi. » Les gens vont camper devant la maison des parents en Floride. Et ils vont prendre la maison d'assaut en disant « il faut parler ». « Vous devrez rendre des comptes pour vos actes. Vous faites de la peine à notre communauté. Vous faites de la peine à la famille de Gabi. Et vous, vous mûrez dans le silence. Honte à vous. Honte à vous. Vous n'avez aucun respect pour la vie humaine. Justice pour Gabi. » C'est une vague de haine qui s'abat sur eux aussi. D'un coup, ils ont toute l'Amérique contre eux. C'est un comportement hystérique de la foule qui décide que c'est à elle de mener l'enquête. La foule a le droit de savoir et donc les parents n'ont plus de vie. Gabi a disparu depuis près de trois semaines. Mais Brian et ses parents refusent toujours de coopérer et l'enquête n'avance pas. Le 16 septembre, le père de Gabi, Joseph Petito, décide de demander de l'aide à tous les Américains. Et c'est un père ému, mais combatif, qui s'adresse à ses concitoyens. « Ce dont j'ai besoin de la part de tout le monde ici, c'est de l'aide. Tout ce que vous pouvez faire pour être sûr de ramener ma fille à la maison, je vous demande de le faire. Il n'y a rien de plus important pour moi maintenant. » Cet appel désespéré enflamme les réseaux sociaux. Sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, des milliers d'Américains se mettent à chercher Gabi. C'est du jamais vu. « Ça va partir comme un boulet de canon, cette histoire. » « Et tous les Américains vont s'improviser, détectives en herbe, vont avoir vu Gabi. Ils vont appeler la police, donner des informations sur les réseaux. On a vu une fille un peu instable rentrer dans un restaurant. Certains disent qu'elle ressemble beaucoup à Gabi, d'autres non. « Il y a des millions de Sherlock Holmes qui apparaissent aux Etats-Unis, sans sortir de chez eux, juste en regardant Instagram. » « Sur cette photo publiée par une famille, on aperçoit un corps à l'arrière. Et regardez, ce sont les mêmes vêtements que portait Gabi sur son Instagram. » « On cherche des indices, on cherche à savoir si le van est passé à tel moment, on va chercher le van. Après, il y a des rumeurs dans tous les sens. » Pour les enquêteurs, la tâche est titanesque. Ils reçoivent des milliers de témoignages et ils doivent tout vérifier. Mais rapidement, ce travail acharné va finir par payer. 17 septembre 2021. Un couple de touristes se manifeste auprès de la police. Ils sont sûrs d'avoir croisé Brian et Gabi le 27 août, soit deux semaines après l'arrestation du couple par la police de l'Utah. D'après ce témoignage capital, la situation entre les amoureux ne semblait pas s'être arrangée. « Ce que raconte ce couple, c'est que Gabi et Brian s'engueulent. Gabi est à table, elle pleure, elle s'excuse auprès de Brian. Et Brian apparaît excédé. Et Brian fait une sorte de chahut pas possible à rentrer, à sortir du resto, comme s'il fallait qu'il aille se calmer les nerfs dehors avant de rentrer et ressortir et rentrer. En fait, il perturbe tellement le repas des autres qu'en fait, il faut être viré du resto. Et donc, les gens s'en souviennent de ça. Les enquêteurs se disent, suite à ce témoignage, que Brian est capable de violences, de violences également en public, et qu'il est capable de se mettre en colère. Hurler dans un restaurant, j'ai envie de dire, ça n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes soumis à des normes sociales et nous développons depuis notre plus tendre enfance une espèce d'autocontrôle autour du fameux « ça ne se fait pas ». Là, on a un Brian qui fait la démonstration, à travers ce témoignage, de sa capacité à sortir du cadre. On est très loin à ce moment-là du Brian qui essaie de rassurer la police, qui plaisante quand il est contrôlé par les policiers de l'Utah. Et donc, à partir de ce témoignage, les policiers acquièrent la conviction qu'il s'est passé peut-être quelque chose de grave au sein du couple ou quand, comment. Tout ça reste à déterminer. Ce qui inquiète les enquêteurs, c'est qu'à partir de cette dispute, Gabi cesse toute activité sur son compte Instagram. Qu'a fait le couple ensuite, en quittant le restaurant ? Brian aurait-il quelque chose à se reprocher ? Les taux se resserrent autour du jeune homme. Alors une nouvelle fois, les policiers décident de partir vers la Floride pour l'interroger. Mais cela ne va pas se passer comme prévu. 17 septembre. Le père de Brian en personne, Christopher Landry, vient de signaler la disparition de son fils. Il a quitté le domicile familial il y a trois jours et il n'est toujours pas revenu. Pour la police, c'est la stupéfaction. Alors que la maison est sous surveillance du FBI, il y a les caméras partout, etc. Brian trouve le moyen de fausser compagnie à tout le monde et de disparaître. Et ça dure trois jours avant que son père décide enfin de prévenir le commissariat. Que dit le père de Brian à la police ? Eh bien que Brian n'est plus au domicile, qu'il est parti, qu'il est parti faire une randonnée. Évidemment, les policiers sont estomaqués. Que fait Brian en randonnée alors que l'ensemble du pays est en train de chercher sa petite amie ? Cette histoire n'en finit plus de rebondir. Cet étrange fiancé revenu sans Gabi et qui ne veut pas coopérer est maintenant en fuite. S'il fallait un ultime indice de son implication dans la disparition de Gabi, ce départ précipité finit de convaincre les enquêteurs. Il faut le retrouver à tout prix pour savoir ce qui s'est passé. C'est une véritable chasse à l'homme qui s'engage maintenant. Les grands moyens sont déployés pour tenter de le coincer. Mais l'opération s'annonce compliquée. Les recherches sont extrêmement délicates parce qu'on est vraiment sur une nature hostile. Il y a beaucoup de marécages, il y a beaucoup d'herbes hautes, en fait, on ne sait jamais si elles sont sur terre ou sur mer. C'est quand même l'endroit où il y a le plus d'alligators au caïmans au monde. Et donc, on se dit que si on ne retrouve pas Brian dans les quelques jours, on risque de ne trouver qu'un cadavre. Et de nouveau, la presse s'emballe. Non seulement Gabi n'a pas encore été retrouvée, mais maintenant, c'est son petit ami, suspect numéro un, qui disparaît à son tour. Là, à ce moment-là, l'affaire, elle devient complètement dingue. Tout le monde est à leur trousse, quoi. Ce n'est pas que le FBI, c'est la presse, c'est les Youtubers qui sont là à rechercher. C'est évidemment le couple le plus recherché des Etats-Unis. Télé, journaux, réseaux sociaux, l'Amérique se passionne pour ce drame mystérieux. Et une fois encore, c'est ce battage médiatique qui va faire rebondir l'enquête. Dans cette masse de témoignages, il y en a encore un qui va faire tilt chez les enquêteurs. C'est un couple d'influenceurs, un petit peu comme Gabi et Brian, qui sont eux aussi à la même période dans le parc, dans le Wyoming, et qui se filment un peu à longueur de journée. Ils sont sur la route, dans le Wyoming, et ils voient un van blanc garé. Et surtout, ce qu'ils remarquent, c'est que le van est immatriculé en Floride. Florida, comme eux, ils viennent de Floride. Alors donc, on va aller le saluer. Et donc, ils frappent à la bagnole, au van, etc. Il n'y a personne dans le van. Donc, eux s'en vont, ils ne se rendent pas compte de l'importance que la vidéo a à ce moment-là. Et quand ils voient les images du van diffusées à la télévision, ils se disent, mais c'est bien sûr, on l'a croisé ce van. J'ai eu des frissons dans tout le corps. J'ai couru vers l'ordinateur et j'ai ressorti nos vidéos du 27 août. Et là, on a vu le van de Gabi. On n'arrivait pas à y croire. On s'est regardé et je lui ai dit, c'est le van. Et il m'a répondu, il faut qu'on appelle le FBI. Ce film qui est donné aux enquêteurs va donner un coup d'accélérateur absolument spectaculaire à toute cette affaire. Immédiatement, le FBI vérifie la plaque d'immatriculation sur les images. Aucun doute possible. Il s'agit bien du van de Gabi et Brian. Ils se trouvent dans un petit coin de forêt du parc du Grand Eton. Les deux Youtubers ont déclaré l'avoir croisé le 27 août, soit le jour de la violente dispute au restaurant. Et c'est surtout depuis ce jour que Gabi n'a plus donné signe de vie. Dans tous les cas, ces images fournissent enfin aux enquêteurs une information capitale, un lieu précis où concentrer leur recherche pour retrouver Gabi. Si le Gabi est quelque part, c'est probablement dans ces quelques kilomètres carrés et donc toutes les forces et toutes les agences sont dépêchées pour cette fois retrouver le Gabi Petiteau. Aux Etats-Unis, cette affaire à présent qui tient le pays en haleine depuis des semaines. Une Youtubeuse, très suivie sur les réseaux sociaux, a été retrouvée morte alors qu'elle était en vacances avec son petit ami. Assez rapidement, on retrouve des restes humains, des restes humains en état de décomposition parce qu'il faut bien penser qu'on est en plein été, qu'il y a des bêtes sauvages jusqu'à ce que les restes humains qui sont découverts sur place, il n'en reste pas grand-chose. Le corps est effectivement très abîmé, mais il ne peut que correspondre à celui de Gabi en fait. Donc ça y est, fin de l'histoire, Gabi a été retrouvée. Il faut maintenant attendre les conclusions du légiste pour déterminer avec précision les circonstances de la mort de Gabi Petiteau. Mais vu l'état du cadavre, la tâche s'annonce difficile. Le plus important face à ce corps, c'est de savoir s'il va parler, si ce corps peut nous raconter en fait ce qui s'est passé. Nicole, la maman de Gabi, aura espéré un miracle jusqu'au bout. Aussi, lorsqu'elle apprend la nouvelle, elle s'effondre. Jim, son mari, se souvient de cet instant terrible. Quand le FBI a toqué la porte pour dire qu'ils avaient trouvé le corps de Gabi, j'ai dû appeler à la maison et dire à sa mère, ma femme, que Gabi avait été trouvée. et qu'elle était morte. Même si je savais qu'un jour, ils la trouveraient, c'est l'appel le plus dur que j'ai jamais reçu. Vous ne pensez jamais que ça puisse arriver à vos proches. C'est surréaliste. Pour les Américains aussi, la nouvelle de la mort de Gabi est un choc. Depuis des semaines, ils retenaient leur souffle. Mais à l'annonce de la découverte du corps, c'est la consternation, la tristesse. À Bluepoint, la ville natale de Gabi, un mémorial est installé. et des milliers d'anonymes viennent se recueillir. L'émotion aux Etats-Unis est complètement folle. C'est-à-dire, elle est à la hauteur de la traque. Finalement, c'est une affaire qui a duré très peu de temps. Mais elle a eu une telle intensité aux Etats-Unis, elle a rendu les gens fous. Si bien que quand on découvre le corps, c'est une sorte d'apothéose, c'est un truc de dingue. Alors que l'Amérique rend hommage à Gabi, les enquêteurs reçoivent enfin les résultats de l'autopsie. La mort de la jeune fille remonte à la fin du mois d'août, soit avant le retour de Brian en Floride. Et puis, les médecins légistes donnent une autre information, c'est les origines violentes de la mort. Gabi Petito est mort par strangulation, à main nue. D'après les premiers éléments de l'autopsie, Gabi a donc été étranglée. Et tout indique que Brian serait le coupable. Mais comment en sont-ils arrivés là ? Et pourquoi une telle violence ? Plus que jamais, Brian fait figure de suspect numéro un. Dans l'esprit des enquêteurs, il y a bien eu une dispute entre les deux qui a mal tourné. Traditionnellement, en criminologie, il est admis de considérer que quelqu'un qui étrangle quelqu'un d'autre le fait dans l'espoir que la personne se taise. Il y a vraiment une volonté de ne pas entendre ce que la personne est en train de dire. C'est exactement le visage que nous a montré Brian qui se noircissait au fur et à mesure des kilomètres. Cette espèce de montée en puissance et d'énervement qui finit par la position de ses mains sur le coup de sa victime. Brian a-t-il recommencé à se moquer de Gabby ? Était-elle à bout de nerfs ? Aurait-il cherché à la faire taire ? Dans tous les cas, ce déchaînement de violence est un nouveau coup dur pour la famille de la victime. L'amour de ta vie, la personne avec qui tu voulais te marier, la personne avec qui tu vivais, avec qui tu voyageais, avec laquelle tu étais à l'école et tu la laisses en pleine nature, je ne connais personne qui peut être capable de ça. Je ne comprends pas, nous ne comprenons pas. De leur côté, les enquêteurs aussi s'interrogent. Comment un tel drame a-t-il pu arriver ? Brian est le seul à pouvoir tout expliquer. Mais personne ne sait où il est. Il y a une course contre la monde qui s'engage parce que le seul à pouvoir donner des réponses aux questions que tout le monde se pose, c'est Brian. Et donc, il faut absolument, coûte que coûte, le retrouver vivant. Mais les semaines passent et en Floride, les recherches ne donnent rien. Jusqu'à ce jour d'octobre où étrangement, les enquêteurs vont recevoir l'aide d'une personne qui jusqu'à présent avait gardé le silence. Le père de Brian. Quelqu'un d'inattendu participe aux recherches de Brian Landry aujourd'hui. Vous le voyez sur ces images, c'est son père Chris, le passager assis là, qui vient de rejoindre les recherches. A-t-il été pris de remords ? Toujours est-il que c'est lui qui met les policiers sur la bonne piste. sa connaissance du terrain et des endroits où Brian avait l'habitude d'aller qui va conduire les enquêteurs au corps de Brian. Le 20 octobre 2021, un mois après la découverte du corps de Gabby, des restes humains sont retrouvés près d'une zone marécageuse asséchée. Très tôt ce matin, les enquêteurs ont découvert des restes humains à côté d'objets personnels, un sac à dos et un carnet qui appartiennent à Brian Landry. Après un mois de recherche, la police finit par localiser un corps qui a séjourné dans l'eau pendant plusieurs semaines, visiblement, qui est en état de décomposition. Pas très loin de ce corps, on retrouve un sac à dos qui ne laisse aucun doute sur l'identité de la personne défunte, à savoir Brian. Les médecins légistes concluent à la mort par suicide, ils se seraient tirés une balle dans la tête. Évidemment que c'est un aveu de la part de Brian. Il est parti dans la nature seul, se donner la mort. Ce suicide, pour beaucoup, sonne comme un aveu. Mais il faut des preuves et en se donnant la mort, Brian a emporté avec lui tous ses secrets. Les enquêteurs ont un dernier espoir de connaître la vérité, un carnet retrouvé dans le sac à dos de Brian, près de son corps. Pour le FBI, c'est peut-être la clé du mystère. Ce carnet, il est l'objet de toutes les attentions de la part des enquêteurs. Ils imaginent que Brian a peut-être confié des choses, dit ce qui s'était passé, peut-être s'est-il confessé et peut-être que la vérité est à l'intérieur de ces pages du carnet de Brian Naudry. Ces pages, il est urgent de les analyser. Mais le carnet a séjourné de nombreuses semaines dans l'eau. Il est très abîmé. Alors, sera-t-il possible de le déchiffrer ? Le 21 janvier 2022, les résultats d'analyse tombent enfin. Et ce que pressentaient les enquêteurs se confirme. Avant de se tirer une balle dans la tête, Brian a tout avoué par écrit. C'est bien lui qui a tué Gabby Petito. Mais il ne dit rien des raisons de son geste. Pour les enquêteurs, l'affaire est désormais classée. Pour la famille de Gabby, qui espérait en savoir plus, c'est un nouveau coup de massue. Ils ne sauront jamais pourquoi Gabby est morte. Les parents ne sont pas supposés enterrer leurs enfants. Quel que soit leur âge, quel que soit leur âge, Gabby avait 22 ans. On lui a volé sa vie. On nous l'a volée. On nous l'a prise. Elle nous a été enlevée par la main de quelqu'un d'autre. C'est injuste. voici l'histoire d'Aurore Martin et marc van berth une histoire d'amour qui démarre comme un conte de fées aurore martin c'est une très jolie jeune femme elle est sportive et elle plaît beaucoup aux hommes marc van berth a été terriblement séduit par aurore martin qui était une très jolie femme c'est le coup de foudre tous les deux souhaitaient fonder une famille mais leur idylle a volé en éclats elle s'est transformée en affaires criminelles mêlant passion argent meurtre et liaisons dangereuses la question c'est de savoir où se trouve-t-il exactement et donc la traque commence lorsqu'ils apprennent qu'ils sont recherchés ils transforment légèrement leur aspect physique on a adopté à partir de ce moment-là une vie de fugitif l'affaire a dépassé les frontières de la belgique et traumatiser l'opinion publique c'est un crime parfait tout commence à hucle en banlieue de bruxelles au printemps 1995 aurore martin et marc van berth viennent de se dire oui c'est le plus beau jour de leur vie aurore martin c'est une très jolie jeune femme elle a 25 ans elle est blonde elle est mince elle est sportive et elle plaît beaucoup aux hommes c'est une jeune femme pétillante vive sportive qui attire les regards il faut dire qu'elle est très expansive elle a du mal à passer inaperçu marc van berth par contre lui c'est un tout autre genre il est plus âgé il a 34 ans c'est un expert fiscaliste et il est grand il est costaud mais il est beaucoup plus réservé c'est un homme pondéré sage qui vient un petit peu dans sa bulle mon chine bon genre bien arrangé mon fils de famille tout sauf un bad boy très différent l'un de l'autre c'est grâce à une agence matrimoniale qu'aurore et marc se rencontrent et la magie opère tout de suite les deux tourtereaux tombent sous le charme tous les deux souhaitait manifestement c'est le but d'une agence matrimoniale fondé une famille marc van berth a été terriblement séduit par aurore martin qui était une très jolie femme c'est le coup de foudre puisque ils vont assez rapidement cohabiter à peine quelques mois après leur rencontre ils célèbrent leur mariage et ils partent en voyage de noces direction la corse dans la baie de calvi un petit coin de paradis c'est une destination rêvée pour lune de miel c'est la mer la montagne le beau temps ils se retrouvent dans un petit village au bord de la mer ils vont passer là en principe quelques jours les deux amoureux sont aux anges ils passent jusque là un voyage idyllique le soir du 10 mai 1995 ils sont à la fin de leur lune de miel et ils prévoient un dîner romantique ils se sont rendus au restaurant pour y passer la soirée et puis aux alentours de 22 heures ils décident de faire encore un tour en voiture pour aller voir le panorama de la baie de calvi la fin de la soirée s'annonce elle aussi sous les meilleurs auspices ils espèrent contempler une dernière fois le ciel étoilé de l'île de beauté mais la promenade va se transformer en cauchemar il est deux heures du matin lorsque les pompiers de calvi sont alertés un grave accident de la route vient d'être signalé lorsqu'ils arrivent sur place les gendarmes sont déjà là ils viennent de prendre en charge aurore martin elle hurle elle pleure elle demande qu'on aille sauver son mari vraiment dans un état terrible elle raconte aux gendarmes que son mari conduisait et qu'il a brutalement perdu le contrôle de la voiture il a donné un coup de volant en voyant passer un animal et elle a eu le bon réflexe qui lui a sauvé la vie aurore explique qu'elle a le temps de s'extraire du véhicule donc d'ouvrir la porte elle ouvre la porte elle soude et elle va s'agripper à la végétation pour pouvoir donc s'arrêter mais malheureusement marc van berth lui a dévalé toute toute la falaise dans la voiture aurore raconte avoir tout tenté pour sauver son mari le terrain est escarpé la voiture s'est écrasé au pied de la falaise mais elle serait quand même descendu pour lui venir en aide là elle s'est rendu compte que son mari était blessé dans la voiture elle l'a extirpé de la voiture et a amené son mari son corps jusqu'à la mer où elle voulait disons le rafraîchir et puis là elle s'est rendue compte que malheureusement il était vraisemblablement décédé et donc elle serait remontée pour aller chercher des secours cette chute vertigineuse aura été fatale à marc van berth après ce témoignage aurore est dévastée elle est immédiatement transportée à l'hôpital et les pompiers descendent à leur tour au bas de la falaise afin de retrouver marc van berth ils sont obligés de faire appel à des plongeurs pour essayer de retrouver le corps et là il va falloir plusieurs heures de recherche avant de finalement localiser le corps de marc van berth et de pouvoir le remonter à la surface les pompiers confirment le décès ils observent une plaie au niveau du crâne il reste à savoir maintenant les circonstances du drame pour les gendarmes la route est dangereuse et il s'agit a priori d'un terrible accident en corse n'est pas rare de voir au fond des ravins des voitures accidentées le dossier conclut à une mort accidentelle dans des conditions tout à fait particulières puisque c'est le voyage les gendarmes corse décident alors de classer le dossier mais quelques jours plus tard l'affaire va connaître un nouveau tournant de retour en belgique aurore est toujours en état de choc elle est hospitalisée à bruxelles mais les proches de marc ne la reconnaissent plus aurore après quelques jours va changer complètement d'attitude vis-à-vis de sa belle famille alors que elle semblait totalement y pleurer et bien là elle a l'air plutôt froide en fait surtout vis-à-vis de sa belle famille donc lui a presque spontanément proposé effectivement de venir tous les jours près d'elle enfin ça me semblait tout à fait naturel je vous dis elle nous a laissé parler pendant une heure le premier jour et puis après je crois que c'est directement ou par téléphone elle nous a dit qu'elle ne souhaitait plus notre présence simplement et la famille n'est pas encore au bout de ses peines aurore exige maintenant que marc ne soit pas enterré comme le veut la tradition chez les van berthes aurore martin prétend que marc a souhaité être incinéré ils en auraient parlé lors de leur voyage de noces les parents de son mari vont s'y opposer parce que jamais ce garçon n'a fait état de son désir d'être incinéré et donc ils n'y croient pas et ils ne cèdent pas ils vont finalement inhumé le corps de marc dans le caveau familial à hucle aurore est furieuse elle ne digère pas que les parents de marc lui est tenue tête dès la fin de l'enterrement elle n'a même pas attendu que l'enterrement se termine elle est partie de son côté je pense même plus qu'elle nous a prévenu donc elle a vulgairement planté tout le monde sur place les jours suivants la relation entre aurore et les van berthes ne cesse de se dégrader et la situation dégénère quand la mère de marc fait une demande particulière à sa belle fille elle souhaitait récupérer quelques objets personnels de son fils des babioles des souvenirs de famille etc aurore s'y est opposée ça se termine même par une gifle qui a été donnée par aurore à sa belle mère cette fois la rupture est totale trois mois après la mort de marc aurore vend la maison et elle se volatilise mais cette disparition intrigue les parents de marc aurore leur cacherait-elle un secret inavouable ils vont finir par mettre en doute à la crédibilité de cet accident en corse les parents de marc veulent en avoir le coeur net ils contactent alors leurs avocats qui se plongent dans le dossier des gendarmes corse et là ils découvrent des éléments troublants il y a l'angle de chute de la voiture qui correspond pas aux explications données par aurore martin qui dit il a donné un coup de volant s'il a donné un coup de volant la voiture aurait dû partie de ce côté là et pas de l'autre côté où l'a été trouvée le deuxième élément c'est qu'elle dit avoir sorti son mari de la voiture l'avoir tiré jusqu'à la mère pour pouvoir lui laver le visage et donc il se pose la question Marc Van Bers pèse quand même 80 kg elle elle n'en a que 50 comment a-t-elle pu le tirer comme ça de la voiture pour les avocats des Van Bers le témoignage d'Aurore pose question et ils parviennent à relancer l'enquête l'affaire prend alors une nouvelle dimension on passe d'un accident à une mort suspecte et c'est la police judiciaire de Bruxelles qui reprend le dossier le 5 septembre 1996 les enquêteurs convoquent Aurore Martin ils doutent de sa venue car elle est disparue depuis la dernière dispute avec sa belle famille mais surprise elle se présente à la police visiblement toujours très affectée elle pleure toute l'audition on ne l'interrompt pas donc on la laisse complètement expliquer les choses elle a tout son scénario la version d'Aurore n'a pas changé il s'agit d'un accident elle s'est éjectée de la voiture elle ne sait pas trop ce qui s'est passé un animal est passé par là Marc Van Bers a donné un coup de volant et voilà la suite elle ne varie pas en tout cas dans ses déclarations pour les policiers Aurore paraît sincère le dossier est sur le point d'être refermé mais comme il reste des zones d'ombre la police ordonne une dernière vérification une décision qui relance toute l'affaire pour boucler complètement son dossier et pour avoir une vision la plus correcte de la situation le juge nomme un expert automobile et part en commission rogatoire avec cet expert sur place en Corse l'expert envoyé sur place va étudier la trajectoire de la voiture il va aussi regarder la vitesse approximative de la voiture il va regarder la configuration des lieux au niveau géographique j'ai vu assez rapidement que ça collait pas tellement avec la déclaration si vous aimez la version de la passagère et l'angle de chute j'aurais dû retrouver la voiture tombée là en aucun cas on aurait dû la retrouver de l'autre côté et donc pour avoir un angle aussi perpendiculaire à celui qu'on a constaté sur place et bien il n'y avait qu'une seule solution c'était de pousser la voiture dans le ravin l'enquête prend alors une dimension criminelle et l'expert est formel la version d'Aurore ne tient pas la jeune veuve éplorée aurait-elle donc menti sur les circonstances de la mort de Marc ? pour le savoir le juge ordonne qu'on exhume le corps de Marc pour réaliser une autopsie c'est une chance qu'il ait été inhumé et pas incinéré parce que là on va pouvoir découvrir des choses très intéressantes le 2 février 1997 quand les résultats tombent les conclusions du médecin font froid dans le dos Aurore Martin aurait menti depuis le début la constatation principale était le fait que le corps présentait plusieurs lésions traumatiques toutes ces fractures avaient été provoquées alors que M. Van Biers était décédé donc il s'agissait de lésions post-mortem Marc Van Biers était déjà mort avant d'être précipité dans le ravin pour les enquêteurs un premier scénario se dessine Marc aurait d'abord été tué puis sa voiture aurait été poussée dans le vide pour simuler un accident Aurore, seul témoin du drame, devient donc la suspecte numéro un mais les enquêteurs se demandent pourquoi en pleine lune de miel cette jeune femme aurait pu vouloir la mort de son mari Ils se penchent sur son héritage et ils font une découverte édifiante Les enquêteurs vont découvrir qu'il y avait plusieurs assurances vie 6 ou 7 même sur la tête de Marc Van Biers pour un montant d'environ 20 millions de francs belges à l'époque et puis il y a aussi la vente de la maison de Rode-Saint-Genèse et donc finalement l'ensemble représente un peu plus de 600 000 euros Une somme dont Aurore Martin est la seule bénéficiaire mais les enquêteurs sont surtout intrigués par un nouvel indice Marc Van Biers était expert fiscaliste et il avait souscrit des assurances vie qui présentaient toutes des avantages fiscaux toutes sauf une Dans une de ces assurances en fait il n'y avait pas d'avantages fiscales ça, ça a vraiment attiré l'attention des enquêteurs parce qu'ils se sont demandé pourquoi tout d'un coup cette assurance-là était différente des autres et cerise sur le gâteau cette assurance avait été contractée quelques mois avant le décès Dans ce fameux contrat, les montants du capital sont doublés en cas d'accident Avec cette seule assurance, Aurore a touché 250 000 euros Ce contrat éveille la curiosité des enquêteurs qui vont découvrir une preuve accablante contre Aurore Martin Et on va s'apercevoir que la signature c'est pas celle de Marc c'est celle d'Aurore Martin qui signe à la place de Marc Van Biers Avec cette fausse signature, pour les enquêteurs il n'y a plus de doute l'argent et le mobile du crime Le juge ordonne aussitôt l'arrestation de la jeune veuve Mais il est trop tard Le problème c'est qu'Aurore Martin, elle a disparu de la circulation On ne la trouve plus On a pris contact avec sa famille, ils ne savent pas où elle est Elle serait aux Etats-Unis, chez un oncle pour se remettre de la mort de son mari Pour le juge, cette disparition est la preuve de son implication dans la mort de Marc En avril 1997, il lance un mandat d'arrêt international contre Aurore Martin Et l'enquête continue Les policiers sont persuadés d'être face à un assassinat minutieusement préparé Mais un détail ne colle pas Ce qui va interpeller du coup les enquêteurs, c'est qu'ils se disent Si Aurore Martin a poussé la voiture dans le ravin, mais avec ses 50 kilos et toute fluette comme elle est Comment a-t-elle fait ? Il pense à un complice, pourquoi ? Parce qu'enfin Aurore Martin ne peut pas effectuer cet assassinat toute seule Il faut tuer Marc Van Baird, il faut le pousser dans le ravin, ça te semble difficile pour une femme seule Mais Aurore reste introuvable, la police n'a aucune piste, l'enquête est au point mort En juin 1997, deux ans après la mort de Marc, un incroyable rebondissement va permettre à l'enquête de progresser Un témoin inattendu explique avoir des révélations à faire aux policiers Ce témoin va s'avérer être Fabienne Lefebvre, Fabienne Lefebvre est la deuxième épouse du père d'Aurore Martin Proche d'Aurore, Fabienne raconte qu'après le drame, elle est venue lui rendre visite à l'hôpital Et ce jour-là, son attitude l'a profondément choquée Je suis rentrée dans la chambre, et c'est là où j'étais très étonnée, j'ai vu Aurore qui riait Je me suis demandé, j'ai posé la question à mon mari, j'ai fait une crise de nerfs, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe Et alors là, elle m'a dit, non, 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 je suis bien, je suis bien, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire Je comprenais pas, je pouvais pas comprendre Et c'est là où elle m'a dit, écoute, non, je suis millionnaire, pourquoi ? Parce que j'avais une assurance vie et j'ai tué mon mari Le témoignage de Fabienne est accablant Mais ça n'est pas tout, comme les policiers le soupçonnaient, Aurore aurait bel et bien eu un complice Fabienne précise, elle lui a parlé du fait qu'elle avait été, pour ces faits-là, aidée par un complice, un certain Peter Schmitt Il va dire que tout cela a été réglé avec Schmitt et trois de ses amis, qu'il y avait même eu auparavant une reconnaissance des lieux D'après Fabienne, c'est ce Peter Schmitt et ses hommes qui auraient donc mis en place un guet-apens ce soir-là Il y avait une personne, donc un complice, qui se trouvait dans un restaurant et qui devait donner le go à une autre équipe Qui a positionné un véhicule en travers de la route, donc, sur laquelle circulait Marc Van Beers Et là, bon ben, ils sont rentrés dans la voiture, alors ils ont fait éclater la tête Marc Van Beers à coup de batte de baseball Mais, Fabienne va livrer des détails encore plus glaçants Quand la voiture a été braquée, Marc criait tout le temps, on criait, ne faites pas de mal à ma femme, ne faites pas de mal à ma femme Et elle a dit, bon, je riais Parce qu'elle a dit, c'était vraiment le con, vraiment le con Elle dit qu'elle a, quand ça s'est passé, elle a eu un taux d'adrénaline qui est monté, quelque chose d'incroyable Elle aime la peur, elle aime l'extrême Et, quand elle agit comme ça, elle dit, elle a tout Et elle, ils se sentent encore plus forts après Elle dit, après, on est amoureux, vous pouvez, moi, quelque chose d'inimaginable On se sent proche, d'une façon Que personne ne pourrait pouvoir imaginer la Le lien qu'il y a, après Elle dit, c'est une force dans notre amour Pour la police, ce témoignage est un véritable coup de tonnerre Ils veulent à tout prix mettre la main sur ces amants diaboliques Mais, Aurore reste introuvable Alors, il s'intéresse à ce Peter Schmidt Et là, surprise, il découvre qu'il a, lui aussi, été impliqué dans un accident de la route, 5 ans plus tôt Un accident qui a coûté la vie à son épouse Difficile de croire à une simple coïncidence Alors, les enquêteurs veulent savoir à qui ils ont affaire C'est un beau gosse, bien foutu, bien barraqué, un séducteur par nature, donc il plaît aux femmes Toutes les filles en tombent amoureuses, c'est un charmeur Et, franchement, il ne doit pas chercher beaucoup pour pouvoir sortir avec des filles Celle qui deviendra sa femme s'appelle Ursula Deschamps Lorsqu'elle le rencontre en 1992, elle tombe folle amoureuse de lui Sa sœur Gladys se souvient très bien de sa première rencontre avec Peter Schmidt C'est un jeune caporal au shape qui vient d'arriver à Mons Qui est un beau grand garçon, un bel homme, assez imposant Tom Cruise, c'est un peu, moi, quand je l'ai vu, c'est ça, je me suis dit, waouh, on dirait un acteur, quoi Ursula à 21 ans, c'est une jeune fille extravertie, souriante, sympathique, très attentionnée, intelligente Pour moi, entre eux, ça a été un coup de foudre Ils sont sur la même longueur d'onde, elle est amoureuse, ils ne veulent plus se quitter Il la demande en mariage Ursula est sur un petit nuage Le couple se marie peu de temps après leur rencontre Mais lors de la cérémonie, de nombreux convifs s'étonnent Peter n'a invité aucun membre de sa famille Bizarre Les enquêteurs découvrent qu'après le mariage, Peter n'est plus le même avec Ursula Il y a un changement radical, je ne le reconnais plus, c'est un autre personnage, c'est un... C'était froid Peter serait même devenu violent Au point qu'Ursula quitte le domicile conjugal seulement six mois après la cérémonie Peter donne alors un rendez-vous à la jeune femme pour organiser leur divorce Elle part vers la gare de Waterloo pour la gare centrale pour prendre son train pour aller vers Mons Et à ce moment-là, il lui promet de signer les papiers du divorce Donc elle va clairement, dans sa tête, revenir avec les papiers du divorce Peter vient la récupérer à la gare en voiture Et après, plus de nouvelles Mais dans la nuit, un coup de fil de la police va faire basculer la vie de cette famille Ursula a eu un accident La voiture est tombée dans le canal de Mons Peter a pu s'en extraire Et Ursula a disparu J'arrive à notre appartement, je vois mon papa qui ouvre la porte et directement mon père me dit on a tué ta soeur On a assassiné cela Je dis mais enfin, papa, qu'est-ce que tu me dis, on a assassiné Ursula Oui, il l'a assassinée, je le savais, j'aurais dû l'accompagner Gladys est sous le choc Mais elle pense que son père délire et elle garde espoir de retrouver sa soeur vivante On a retrouvé la voiture, mais pas Ursula Donc pour moi, Ursula, elle est pas morte, c'est pas possible Pas elle, pas Ursula, pas elle Son corps va être retrouvé plusieurs jours plus tard A 300 mètres du lieu d'impact dans le canal Donc du l'endroit où se trouve la voiture Une autopsie est réalisée Conclusion, Ursula serait bien morte noyée La cause accidentelle est retenue Peter est condamnée à 3 mois de prison avec sursis pour conduite imprudente Mais la famille d'Ursula n'y croit pas Pour les experts automobiles, c'est clair et net que c'est un accident On est anéanti, on est dégoûté, c'est un crime parfait Retour à la police judiciaire de Bruxelles en 1997 Pour les enquêteurs, les ressemblances entre les décès d'Ursula et de Marc sont troublantes Alors ils cherchent s'il existe d'autres points communs entre les deux affaires Et nouvelle coïncidence, ils découvrent que Peter a lui aussi touché une assurance vie 220 000 euros Avec la même clause que celle de Marc La somme double en cas d'accident Pour la police, plus de doute possible, les deux amants ont tout orchestré Le modus operandi, c'est chaque fois une erreur de parcours Un coup de volant qui est donné de manière brusque Une chute du véhicule dans le canal ou bien dans le ravin en Corse Le fait que l'époux survivant parvient à s'extraire de la voiture Il y a le fait aussi que dans les deux cas Schmitt dit moi j'ai essayé de porter secours mais je ne l'ai pas trouvé dans le canal Il faisait nuit Et pour la Corse, idem, j'ai voulu porter secours, je suis même descendu jusque là Avec ces deux affaires, les amants diaboliques font la une Et grâce à cette médiatisation, Steven Levy, un ami de Peter, se présente à la police Il a un témoignage capital à l'ivraie Il va nous expliquer qu'en mi-95, Schmitt l'amène au bord du canal et lui explique comment il a tué sa femme En la noyant dans le canal, pour faire du fric avec les assurances Steve déclare que l'intéressé disait ça d'une manière tout à fait calme Et qu'il lui avait même ajouté un certain détail Pour quand même paraître être l'époux éploré de la victime Et pour avoir des larmes aux yeux, il se les frottait avec des bonbons mentholés Après ce témoignage accablant, le juge lance un nouveau mandat d'arrêt international Et cette fois, contre Peter La chasse à l'homme est donc lancée Où se cache le couple machiavélique ? Pour le savoir, les policiers interrogent les proches des deux amants Et c'est la sœur d'Aurore qui va amener l'information Ils sont tous les deux à Miami Avec le mandat d'arrêt international, les autorités américaines sont mises au courant Le FBI et donc la traque commence La police de Miami est sur le pied de guerre Et elle oriente ses recherches vers les beaux quartiers Car avec les assurances vie, le couple a empoché 800 000 euros Une somme qui donne le vertige De quoi, en tout cas, mener la vie dont ils ont toujours rêvé Ils vivent vraiment dans le luxe Alors ils sont jeunes, ils ont envie de vivre la grande vie Ils sortent, ils flambent, ils achètent un voilier Ils découvrent des îles ensemble, ils font des soirées avec des amis On loue des appartements pas loin de chez Madodin Et donc c'est la grande vie Mais prévenus par leurs proches, Aurore et Peter apprennent que la justice américaine est à leur recherche Et ils vont de nouveau disparaître, rendant le travail de la police encore plus compliqué Ils ont adopté à partir de ce moment-là une vie de fugitif Ils ont tout fait pour qu'on ne puisse pas les localiser, c'est-à-dire qu'ils basculent dans la clandestinité Ils n'utilisent jamais de carte de crédit Ils n'utilisent pas de téléphone portable Ils ont un faux nom Et lorsqu'ils doivent téléphoner, ils téléphonent d'une cellule téléphonique dans la vie Et lorsqu'ils apprennent qu'ils sont recherchés, ils transforment légèrement leur aspect physique Notamment Peter Schmitt se fait pousser la barbe, la moustache, se met des lunettes Aurore a changé de look C'était plus la blonde ravageuse qu'on avait connue plus tôt Mais plutôt une femme d'affaires, un peu stricte Grâce à cette stratégie, le couple échappe au FBI durant 3 mois Les amants ont bel et bien quitté Miami Beach pour une banlieue plus discrète La chasse à l'homme est à l'arrêt Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la police continue ses recherches activement Les enquêteurs belges ont mis sous écoute toute la famille d'Aurore Martin, toute la famille de Peter Schmitt Et un beau jour, Peter commet une erreur On finit par retrouver la trace de Peter grâce aux écoutes téléphoniques Qui mène à une cabine téléphonique à Miami Et on prévient les autorités judiciaires américaines et les U.S. Marshall Grâce à ces informations, le FBI localise la cabine téléphonique D'où Peter appelle sa famille Et en toute discrétion, les enquêteurs organisent une surveillance sur le site Les Américains vont se mettre en planque en permanence Et donc on a installé une sorte de piège, de guet-apens Quelques jours plus tard, les policiers remarquent un véhicule qui se gare près de la cabine téléphonique Son conducteur leur paraît suspect Il semble cacher son visage avec une casquette Pour le FBI, aucun doute, cet homme est bien le fugitif qu'il recherche Alors, il procède aussitôt à son arrestation Au moment où les policiers américains lui tombent dessus, Schmitt commence par nier qu'il s'appelle Peter Schmitt, etc. Puis, comme ça ne marche pas des masses Schmitt essaye de corrompre les U.S. Marshall en proposant une somme d'argent Parce qu'il avait 48 000 dollars sur lui Ça n'a pas marché, heureusement Et donc, il est arrêté et amené au poste de police Les enquêteurs veulent maintenant mettre la main sur Aurore Mais Peter refuse de parler Les policiers fouillent sa voiture Et ils tombent alors sur l'adresse de leur planque Ils se rendent aussitôt sur place pour arrêter la jeune femme Les U.S. Marshall interviennent des extrémistes parce qu'en fait, ils sont prêts à partir Ils sont prêts à partir puisqu'il y a des valises qui sont là, l'appartement est vide Epilogue dans un dossier à rebondissement Les tueurs à la lune de miel, les honeymoon killers, comme on les appelait aux Etats-Unis, ont été arrêtés Ils se savaient alors recherchés par le FBI Ils ont vendu bateaux et voitures pour se réfugier dans un immeuble de passage C'est là que Aurore Martin a été cueillie Elle a commencé par pleurer pendant plusieurs heures Elle était un peu soulagée parce qu'elle n'avait quitté cet appartement qu'une à deux fois ces derniers mois Elle savait que la police l'a recherchée Cette fois, la traque est bien terminée En juillet 1997, deux ans après l'assassinat de Marc Les deux amants sont extradés vers la Belgique À leur arrivée à Bruxelles, ils sont aussitôt incarcérés Les enquêteurs n'attendent qu'une chose, leurs aveux Mais les premières auditions ne donnent rien Aurore Martin, elle va maintenir la thèse de l'accident en ce qui concerne Pedro Schmitt Pour lui, c'est tout à fait simple, il n'a rien à voir avec cette affaire Il n'était pas sur les lieux, il n'était pas en Corse au moment des faits Et il n'est donc pas impliqué dans cette affaire à Van Biers Peter et Aurore clament leur innocence Alors pour tenter de les confondre, le juge organise une reconstitution Pour voir si la version d'Aurore est plausible Et il espère voir le couple craquer La scène se déroule sur le tarmac de l'aéroport de Melzbrouck Le juge demande à Aurore de répéter les faits qui se sont produits en Corse 4 ans plus tôt Mais la jeune femme semble perdue Je ne saurais plus vous dire Je n'ai aucune notion que je puisse expliquer, je ne sais pas Je ne sais pas, je n'ai aucune notion Je ne peux pas vous expliquer Laissez-moi, s'il vous plaît, deux minutes, s'il vous plaît Laissez-moi deux minutes sortir, je ne vais pas m'évader, je ne vais pas aller nulle part Je veux qu'on me laisse avec mes minutes tranquilles On va vous mettre trop de sacs Aurore est déstabilisée Pour sa défense, elle dit qu'elle a tout oublié Et Peter, qui affirme ne pas avoir été en Corse à cette période Tente de lui venir en aide Ici, il y a une tournée à droite Dans ce moment, ça veut dire, vous faire une coupe Et quand même, la voiture, les pneus ne sont pas Donc vous voulez que l'angle soit un peu moins fort Je veux dire, même si possible, la voiture La reconstitution piétine Elle n'apporte rien de probant La police n'a toujours pas d'aveu Ni de preuves solides qui les relient directement au meurtre de Marc Pour le dossier d'Ursula La justice déclare qu'elle ne peut pas rouvrir l'enquête Une nouvelle déception pour ses proches Au grand dame de la famille Deschamps L'affaire concernant Peter Schmitt et Ursula Deschamps Ne pourra pas être rejugée Parce qu'on ne peut pas juger deux fois une personne pour les mêmes faits Peter échappe donc à un nouveau jugement concernant Ursula Une victoire pour son avocat C'était un succès que nous avons estimé important à ce moment-là Espérant que nous allions pouvoir obtenir aussi quelque chose dans le cadre du second dossier En revanche, il est renvoyé aux assises avec Aurore Martin Pour l'assassinat de Marc Van Bers Alors les deux amants irrésistibles Réussiront-ils aussi à séduire le jury ? Le 9 septembre 2001, le procès s'ouvre et toute la presse est au rendez-vous Aurore Martin, 32 ans, ex-délégué commercial Peter Rouve-Schmidt, 30 ans, ancien caporal Dès leur entrée dans le box des accusés, on n'entend plus que le cliquetis des appareils photo L'enjeu est important Peter et Aurore clament leur innocence Et les policiers n'ont que des indices et des témoignages Mais aucune preuve ni aveux Leurs avocats plaident l'équipement Mais le couple sait qu'ils risquent la perpétuité Quand Aurore Martin se présente devant ses juges, elle n'a plus rien à voir avec la femme qu'elle pouvait être 5 ans avant, elle est cassée La prison a laissé beaucoup de traces sur son physique, elle est marquée, elle est tirée, elle pleure abondamment Elle pleure parce qu'elle est émotionnée, qu'elle est émotif, mais elle est contente d'enfin pouvoir s'exprimer N'importe qui d'ailleurs qu'on parait en cours d'assises, c'est une épreuve épouvantable à subir De son côté, Peter fait preuve d'un sang-froid inébranlable Il maintient sa version, il n'était pas en Corse la nuit du drame Peter Wischwitz est, lors du procès, très poli, très maître de lui Il ne perd jamais le Nord, il a réponse à tout Il a l'impression que les enquêteurs n'ont pas fait leur travail correctement, qu'on est parti d'une présomption de culpabilité, tout ça il en est convaincu Il a l'air vraiment très confiant, pour lui il sort, c'est pas possible, pour lui j'ai rien fait, je sors, moi je suis, non, innocent Aurore parait moins sûre d'elle Alors l'accusation tente de la déstabiliser, en insistant sur le mobile financier, avec ses assurances vie qui lui ont rapporté tant d'argent Et là encore, elle n'avoue rien Pour Aurore, c'est un accident en voiture, et pour Schmitt, il était pas là Point final, circuler, il n'y a plus rien à voir Effectivement, on n'a jamais pu démontrer que Peter Schmitt était en Corse au moment du voyage de noces d'Aurore Martin et de Marc Van Baer Alors que vont décider les jurés ? Le doute, va-t-il profiter aux accusés ? Ou au contraire, vont-ils payer cher leur réputation d'amant diabolique ? Le jury se retire pour délibérer Le 25 septembre 2001, plus de 4 ans après la mort de Marc, le verdict tombe Et ils sont reconnus tous les deux coupables d'assassinat La condamnation, c'est 20 ans de réclusion criminelle pour Peter Schmitt Et 15 ans de réclusion criminelle pour Aurore Martin Je comprends qu'il y ait une différence de 5 ans entre Schmitt et Martin Parce que manifestement, le moteur de cette ignominie, c'est Schmitt Pour les proches de la victime, ce verdict est une délivrance C'est surtout un sentiment, je dirais, de soulagement Et comme je l'avais déjà dit auparavant, de retrouver une certaine sérénité Par rapport principalement, et c'était depuis le début notre objectif, par rapport à la mémoire de mon frère Pour la famille d'Ursula, c'est l'amertume Et le sentiment d'injustice est terrible C'est du dégoût, du dégoût de savoir que lui, sa vie continue Et m'a hantise un jour de le rencontrer, de le revoir De notre côté, sa vie à Ursula, elle s'est arrêtée Aurore Martin a retrouvé la liberté en 2007 Peter Schmitt est sorti l'année suivante pour bonne conduite Aux dernières nouvelles, les deux amants vivraient toujours ensemble Unis à jamais, par le terrible secret de la mort de Marc et Ursula Unis à jamais, par le dernier, le premier premier unis à jamais Unis à jamais, par le même, au regain Unis à jamais, par le même, à la même, ennuie Unis à jamais, par le même, au Rocula